Ainsi, tu veux apprendre à improviser. Bonjour, élève musicien. Tu veux apprendre à improviser, si tu as regardé la vidéo d'hier, je t'ai parlé des gammes pentatoniques. Une gamme pentatonique contient, comme son nom l'indique, cinq sons. Et donc, l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de connaître une gamme pentatonique qui va bien fonctionner sur un morceau. Évidemment, il faut savoir quelle gamme on choisit, mais tout ça, dans l'information que je vais faire pour toi, je vais t'indiquer tout ça, évidemment. Et donc, le principe, c'est quoi ? C'est qu'on va utiliser ces cinq notes, mais on ne va pas simplement les jouer dans l'ordre. Et puis après, je les joue dans l'ordre, puis encore dans l'ordre, puis une fois en montant, une fois en descendant. Bon, ok, ça donne deux mélodies, mais c'est un peu limité. L'idée, c'est de pouvoir vraiment l'utiliser comme tu veux, avec des petites formules que je vais t'indiquer. Et je vais donner plein, 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 plein d'exemples. L'idée, ce n'est pas du tout de faire de la théorie, genre hors de ça, moi, de passer des heures à regarder la théorie. Ce qu'il faut, c'est pratiquer sur l'instrument. Donc, je vais te montrer ça sur un harmonica diatonique en si bémol, et puis après, toi, tu peux le faire sur ton sax, ta trompette ou ta clarinette ou ton harmonica ou que sais-je encore. La méthode fonctionne pour tous les instruments. Le principe, c'est qu'en fait, on va se servir de ces cinq notes avec des formules différentes. Bon. Donc, je te donne un exemple. Donc, par exemple, nous allons prendre la gamme pentatonique de Do majeur de Do. Voilà. Donc, évidemment, je ne développe pas ici, mais dans la formation, je t'expliquerai pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est important de comprendre les noms qu'on utilise. Bon. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Donc, la gamme pentatonique de Do, enfin majeur, en tout cas, c'est Do, Ré, Mi, Sol. Bon. Eh bien, si je joue simplement Do, Ré, Mi, Sol, là, bon, ça sonne. Je vais dans l'autre sens, là, Sol, Mi, Ré, Do. Bon. Très bien. Mais une fois que tu connais ça, qu'est-ce que tu en fais ? Eh bien, par exemple, alors ça, c'est une des formules possibles. Admettons, on va appeler ça 1, 2, 3, 4, 5. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est 1, 2, 3. Après, tu reviens sur le 2, tu fais 2, 3, 4. Et après, tu fais 3, 4, 5. Et après, tu vas faire 4, 3, 2. Voilà. Donc, en fait, l'avantage des formules, c'est qu'une fois que tu connais une gamme pentatonique, eh bien, tu peux prendre n'importe laquelle et reprendre la même formule, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2. OK ? Donc, ce n'est pas des choses où tu dis, bon, dans ce morceau-là, il faut absolument que je fasse un solo avec la formule 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 2. C'est simplement, c'est une manière de simplifier les choses pour te donner des idées mélodiques. Et à force d'avoir des idées mélodiques, eh bien, tu vas avoir du vocabulaire en tête. C'est comme une langue vivante où tu apprends à faire des phrases. Et puis, quand tu commences une conversation, tu ne dis pas, alors attends, il faut que d'abord que je dise la phrase numéro 3, puis la phrase 52, puis la phrase 48, pas du tout. Ça te donne une aisance et tu inventes tes propres mots. Là, je suis en train de te donner un cours. Je n'ai pas écrit à l'avance les phrases que je dois répéter par cœur. C'est des choses que je sors spontanément, d'accord ? Donc, ça te donne du vocabulaire et ça te donne une espèce de réflexe pour naviguer avec toutes ces notes. Donc, on va le faire ici. Donc, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Donc, avec la gamme patate à tonique majeure de Do, ça me donne quoi comme notes ? Donc, je vais les écrire simplement pour, si tu n'es pas encore habitué à ça, mais à force, évidemment, tu n'auras plus besoin de les écrire. Donc, Do, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Ré. Voilà. Tac. Eh bien, tu joues ça et tu vas voir, ça sonne tout de suite. C'est chouette, hein ? Voilà. Donc, tu vois, avec simplement 5 notes, on ne se casse pas la tête. En plus, là, je n'ai joué que des notes naturelles sur l'harmonica. Eh bien, en fait, tu as déjà une mélodie qui sonne super, quoi. Tu vois ? Et donc, c'est d'avoir des choses toutes simples. Alors là, je t'ai donné un exemple acapella, mais évidemment, je te donnerai dans la formation des exemples sur plein de morceaux. Et comme ça, petit à petit, tu vas réussir à développer des idées sur les morceaux avec les gammes patatoniques. D'accord ? Donc, on verra ça. Donc, les gammes patatoniques majeures, mineures et d'autres gammes patatoniques. En fait, toutes les gammes patatoniques qu'on peut jouer. Donc, pas de panique. Je ne vais pas te truffer la tête avec plein, énormément d'infos. Ce n'est pas le cœur de la méthode. Le cœur de la méthode, c'est vraiment que tu partes avec peu de choses. Et l'avantage de cette méthode, c'est que tu pourras jouer ça aussi bien en rock qu'en blues qu'en reggae, qu'en jazz, enfin dans tous les styles de musique. Je ne vais pas tous te les citer. Et donc, voilà. Donc, c'est ça le cœur de la méthode. Avoir peu de choses et pouvoir savoir bien l'utiliser et faire de jeux mélodies parce que le principe des solos, ce n'est pas de faire des avalanches de notes. C'est que ce soit joli. Cette phrase-là qu'on vient de faire, ça sonne. Et pourtant, je n'ai pas pensé à des trucs extrêmement difficiles. Simplement une petite formule toute simple à retenir. D'accord ? Voilà. Donc, c'est ça le cœur de la méthode. Est-ce que cette méthode t'intéresse ? Si oui, tu peux cliquer sur le lien en bas de cette vidéo si tu me suis sur YouTube ou en haut si tu me suis sur Facebook. Tu peux également cliquer sur le « i » comme invitation si tu me suis sur YouTube. Et donc, en me donnant ton prénom, ton adresse e-mail, je t'enverrai un petit questionnaire pour connaître vraiment ton niveau vis-à-vis de l'improvisation. Et comme ça, ça me permettra de te diriger vers une formation qui sera vraiment adaptée à ce que tu recherches, à ce que tu veux faire en improvisation et à ton niveau. Et comme ça, tu vas pouvoir te faire plaisir rapidement en improvisant avec les gammes pentatoniques. Voilà. Je te dis à très vite.